Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai écrit mon premier programme de base pour le procès de vision. On a vu lors de précédentes vidéos comment faire la calibration de la caméra, comment déclarer notre process, et après maintenant on va voir le programme. Alors le programme, la première partie initialisation, je déclare mon U-Frame 3 qui est ici, qui est là, c'est mon U-Frame de ma table de pion, ici mon U-Tool dont mon outil c'est la pince, ici c'est une position de repli, voilà le robot est en position ici, repliée là, que j'ai déclaré, dans mon U-Frame 3 bien sûr. Ensuite, je vais lancer une instruction vision run fine single vision, donc là c'est le nom de mon process, alors moi j'ai l'appelé vision tuto, qu'on a vu dans le précédent tutoriel, là c'est, je choisis le nom de vision, alors qu'est-ce que ça fait quand je lance ça ? En fait le robot, il exécute le process qu'on a configuré, run, courir, il exécute le process, donc il fait une photo, il fait un shoot, il fait une photo, une photo, et après il exécute le process, voilà pour ça. Ensuite, ligne suivante, c'est vision get offset, donc le nom de mon programme, donc que fait le robot là ? Il récupère les valeurs de pièces détectées, donc il a, avant, il a fait un shoot, voilà, il a fait une photo, il a mis les coordonnées des points qu'il a appris, il a mis dans un registre de vision, voilà, c'est VR, registre de vision. Dans ce registre de vision, il a mis les coordonnées, d'abord, alors, c'est du FIFO, c'est le premier arrivé, première sortie, mais, enfin, soit il a mis les coordonnées du point, d'abord d'un premier point qu'il a trouvé, la première pièce qu'il a trouvée, il a mis dans un registre de vision, voilà. Donc, il a fait ça, alors pourquoi jumblabel ? Ça veut dire, quand j'ai fini mon registre de vision, c'est-à-dire que j'en ai plus dans mon registre de vision, hein, j'ai plus de coordonnées, je vais à label 99, donc je vais à la fin, quoi, voilà, à la fin de mon programme. Donc, je continue. Ici, qu'est-ce que c'est ça ? JP1, donc, c'est mon point que j'ai appris, hein, dans le User 3, que j'ai appris, qui est au-dessus d'un pion. Donc, j'ai pris n'importe quel pion, volontairement, j'ai pris un pion, vraiment, même pas dans mon cadre, j'ai pris un pion qui est là, ici, je me suis mis au-dessus, on ne voit pas super bien, mais je me suis mis au-dessus du pion qui est là, pile-poil, j'ai enregistré ce pion, ici, donc, les coordonnées 100%, bon, soit, et après, j'ai fait un V-Offset, donc, j'ai fait un décalage du VR1, donc, je me mets ici, je fais V-Offset VR1, ensuite, le pion suivant, je suis descendu avec le robot, j'ai pris en position de prise, voilà, ici, LP1, donc linéaire, bien sûr, voilà, ici, terminaison V-Offset, avec un décalage d'Offset, voilà, et ici, ensuite, j'ai pris mon, je suis revenu au point du dessus, voilà, toujours pareil, avec un décalage d'Offset, voilà, sinon, il ira toujours, si je n'ai pas un décalage, il ira toujours à ce point, forcément, donc, ça veut dire que le robot, s'il a détecté le pion qui est là, ici, et bien, il va aller, le point P1, pile-poil au-dessus de ce pion rouge, puis il va descendre, pile-poil au centre, puis il va remonter, voilà pour ce programme, donc, qu'est-ce que, on va le lancer, tiens, je lance ici, qu'est-ce qu'il va faire, et ça fait ça, hop, ça prend le pion, alors, ça l'a pris ici, ça a détecté ce pion-là, ça l'a pris, ça l'a remonté, alors, bien sûr, il aurait fallu faire, là, c'est pour la démo, je ne l'ai pas lancé, mais, il aurait fallu, bien sûr, JP1, hop, là, ici, on va y arriver, je prends JP1, JP2, je fais un, j'appelle un programme de prise, puis après, je remonte, et après, je mets le pion à un autre endroit, Voilà pour ce programme de base, une petite explication sommaire des différentes nouvelles instructions de vision GetObsed, vision RunFind, etc.